Musique Il faut que le gouvernement pense à nous aussi. Tel est le vœu émis par la plupart des musiciens burundais, interrogés ce lundi 21 juin, au moment de la célébration de la fête de la musique, une fête riche en couleurs et en rythme. Selon ces artistes, les musiciens burundais vivent dans une situation difficile depuis la suspension des soirées karaoké et des concerts par l'administration pour limiter les risques de propagation ou de contamination à la COVID-19. Musique Pour mes frères, c'est un peu difficile puisqu'il y a les uns. qui ont, je peux dire, beaucoup de musiciens que je connaisse. Ils sont de la famille. Ils vivent à cause du karaoké. Pour moi, je vois que la situation est précaire par rapport aux années passées. Les karaokés et les concerts étaient notre gagne-pain. Vous comprenez que la vie est devenue difficile depuis leur suspension. Nous demandons au gouvernement de revoir sa décision pour que nous puissions nous aussi vivre de notre musique. La musique, c'est parmi les développements du pays et c'est parmi les clés de la culture, si je peux le dire bien. Puisque ce que je peux demander au gouvernement, il faut qu'ils pensent à nous aussi. Puisque là, ça ne va pas. Ça ne va pas puisqu'on a des familles, on a d'autres responsabilités à faire. Pour moi, s'ils pensent à nous, ça peut nous donner un peu de plaisir. L'amicale des musiciens du Burundi appelle au gouvernement à autoriser encore une fois les soirées karaoké et les concerts comme il en a fait pour les frontières. On espère que ça va changer parce que vu qu'aujourd'hui, on a autorisé un rassemblement gigantesque comme ce qu'on va voir ce soir, et qu'on voit tout le temps les rassemblements de football, de sport, de basket, à l'église, tout ça. Et vu que l'État a commencé à prendre des décisions, d'ouvrir les frontières, mais aussi d'enlever les quelques jours de quarantaine, nous pensons que la situation va s'améliorer, que l'État va nous autoriser à retourner sur terrain pour que nous puissions travailler. Au Burundi, la fête de la musique a été célébrée en mairie d'Obujumbura, en face de l'Institut français du Burundi, sur la chaussée du prince Ouigwagasori. Elle était bloquée depuis le grand rond-point jusqu'à sa jonction avec le boulevard Patrice Lumumba. Le public avait répondu présent. C'était surtout des jeunes. Ils s'amusaient au rythme des chansons burundaises, mais surtout les vieilles rangaines, qu'ils semblaient appréciées. Il y avait des chansons cultes comme Rufuku, la taupe de Toruweka, de l'Orchestre National Nakaranga. Il y avait également le chanteur des années 1980, Sylvestre Tchiza, avec Ewe Burundi, une autre de pays natal. Il y avait également quelques reprises des vieilles chansons d'amour des musiciens d'Obujumbura rural, notamment du groupe Avachadzanguendo. Signalons également la présence du chanteur du duo Alfred et Bernard avec la chanson Houndabano, un appel à la fraternité qui a fait connaître ces chanteurs traditionnels avec leur arc musical Oumuduri. Alfred était seul sur scène sans son cousin décédé. Il s'est trouvé des accompagnants.